Salut à tous, c'est Monson Magic Arena AFR, comment ça va fou ? Ça va super bien et toi ? Ça va très très bien, alors le Dimir Control, il était attendu, ben oui, il a été demandé, forcément. On parle aux adorateurs de Dimir dans une vidéo Dimir, on leur dit vous en voulez plus avec un autre deck, un autre gameplay, du standard, le renouveau, après les bannes, ce qui fait plaisir. Ben qu'est-ce que vous avez répondu en masse ? On s'en fout, non, ne le faites pas, du coup on le fait. Et non, vous le vouliez, vous nous l'avez demandé, du coup, qu'est-ce qu'on fait quand vous demandez ? On donne, on donne bien évidemment, mettez un gros pouce bleu les adorateurs de Dimir, les autres, mettez aussi un énorme pouce bleu. Les adorateurs de Dimir, ils sortent des ruelles sombres, dès qu'on leur demande, vous en voulez plus, vous aimez Dimir, vous cliquez sur les vidéos, là, t'inquiète pas que la guilde de Dimir, je pense que c'est la guilde la plus, je pense que c'est la guilde la plus représentée, en fait, tout simplement. À chaque fois qu'on fait une bicolorité Dimir, c'est généralement ce qui est le plus apprécié. C'est banger. Et Célestia aussi, mais pas parce que vous aimez Célestia. Non, ça c'est parce que vous savez que nous, c'est la merde avec. Voilà, donc c'est très différent. D'ailleurs, deux types de gens qui adorent les Dimir, vous êtes soit un gredin, soit un informateur. Dans une ruelle, vous avez des infos données. Vous êtes forcément l'un ou l'autre, si vous jouez Dimir. Après, à vous de voir dans quel cas vous allez, mais sachez que c'est forcément l'un ou l'autre. Bien sûr, et un certain pourcentage des adorateurs de Dimir sont des adorateurs de la meule. Il y a un espèce de lieu commun entre les deux. Oui, oui, mais ça pour moi, c'est un gredin qui informe, un mec qui meule. Ah oui, c'est l'informateur, il prend les infos. Il prend les infos, ça, ça, et puis comme il meule, il est gredin, forcément. Normal, normal. Pousse blanc, si je pense compte de confiance, évidemment. Merci au sponsor Play My Magic Bazaar, code Valet PL 2023 sur la boutique. Ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient quand vous utilisez. Merci à tous, une seule fois par an et par compte. Et petit big up à nous-mêmes. On a une page Tipeee, voilà, si vous voulez nous soutenir aussi. On en parle très peu, même s'il y a le petit logo qui apparaît à chaque vidéo, mais c'est vrai qu'on le rappelle peu oralement. Donc, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Ça nous permet peut-être d'entre-apercevoir, d'entrevoir un autre avenir, un avenir plus radieux grâce à vous et à votre soutien. Donc, merci à tous les tipeurs déjà. Évidemment, vous avez votre nom au générique et ça, ça fait plaisir qu'il y ait mis à jour tous les mois, ce générique en fonction des tipeurs. Mais voilà, si jamais vous voulez faire partie de ce générique ou pas faire partie, mais juste nous soutenir, la page Tipeee, c'est le meilleur endroit. Vous avez le choix, bien évidemment. Rien ne vous oblige à apparaître au générique si jamais vous ne le souhaitez pas. Mais vous pouvez quand même nous soutenir. Il y a déjà 35 tipeurs qui soutiennent la chaîne et vous pouvez nous soutenir dès 1 euro. Voilà, donc ce qui est le moins engageant possible, entre guillemets, et ce qui nous aide beaucoup si jamais il y a une pluralité de personnes qui désirent nous aider. Donc, on vous met le lien en description et on vous met aussi le lien en commentaire. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais là, on fait un petit instant autopromo. Ça nous permet de nous développer et d'entre-apercevoir l'indépendance financière, peut-être même quitter notre travail alimentaire. Donc, n'hésitez pas. Le Tipeee, il est aussi là pour ça. Et au pire, on achète du petit carton et des micros pour faire la belle carte. Et ça, ça fait plaisir. Ah, c'est vrai. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alors, ce dimer contrôle, déjà, je zoome, gommage. Gommage, nouvelle carte. Artwork qui est goulot. Enfin, pas rigolo, mais stylé. 3 mana en éphémère. Un adversaire ciblé exige une créature ou un Planeswalker qu'il contrôle, avec la valeur de mana la plus élevée parmi les créatures et les Planeswalker qu'il contrôle. Du coup, effet qu'on connaît, ce n'est pas vraiment nouveau, mais il n'y en avait pas d'effet exactement comme ça dans le standard. Removal qui ne cible pas et qui va forcément toucher la plus grosse créature ou Planeswalker. Donc, ça marche très, très bien. Et autour de ça, on a une shell control classico-classique. Finalement, Lear, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps avec l'Aurore Briscoque. Alors, on l'a vu dans une de nos vidéos il n'y a pas longtemps, mais en vrai, c'est un peu l'exception. Sinon, on ne les voit pas trop, ces deux cartes-là. Requins à cause de la milice qui s'est fait une petite place maintenant dans la deck contrôle. Ça marche très, très bien pour proposer des grosses créatures. J'ai vu un deck qui jouait avec Theseret, d'ailleurs. C'était un peu de jank, mais pour le coup, ça permet d'incuber gratuitement avec Theseret. Et ça se curve bien après le requin à cause. Faire disparaître un petit peu de contre. Beaucoup d'anti-bets, 3 exterminés, 4 droits à la gorge et les 4 gommages, évidemment. Indulgence souillée qui permet de faire un petit peu de sélection ou simplement de value si on a les bonnes cartes dans le cimetière. 4 contraintes main deck, c'est très méchant. Attention, un contre aggro, ça ne sert pas à grand-chose, contrainte. Donc vraiment, ça peut être rude. Ce n'est pas un deck qui est adapté à aggro. On le voit avec les perspicacités siphonnées, avec les contraintes, avec tous les piocheurs. Il n'y a pas d'anti-bet de masse. On est vraiment sur une liste qui est vraiment là pour prédater tous les jeux mid-range et les jeux contrôle. C'est un peu le deck over the table du format qui monte jusqu'à Horror Briscock. Mais soldat, il va vous faire la peau, c'est sûr. Oui, c'est un deck issu du Pizza Box, je crois. Oui, c'est ça. C'est un deck qui a fait top 8 au Pizza Box, qui a un tournoi sur plus de 100 joueurs. Donc le deck a au moins été assez fonctionnel pour se placer en top 8. Il était probablement piloté par de très très bonnes mains, des mains très habiles. Mais nous, on va tester ça sur le ladder. Le ladder qui regorge quand même un peu plus de deck aggro que dans les tournois compétitifs. à voir ce qu'on peut en faire sur Magic Arena. Exact. En side, on a deux fers disparaître, deux Horror Briscock de plus, très méchants. Trois avaleurs de shareferection, notamment contre aggro. C'est des 3-3 menaces lifelinks, ça marche bien. Quatre bottes dédaigneuses, deux corbières illicites et deux commandements de geeks qui sont aussi très bien contre aggro. Enfin, très bien. C'est une vrasse. Et si en plus on peut mettre deux marqueurs lifelinks sur notre qu'un, on est content. Oui. C'est parti. Il est intéressant ce deck, il a un parti pris qui est très clair et net. S'attaquer à la partie mid-range du format, voire à la partie contrôle. Je pense que White ne passe pas un très très bon moment aussi avec ce deck qui a quatre contraintes main deck. Et délaisser un petit peu la partie aggro pour essayer de rehausser ce match-up-là après side. C'est rare. D'habitude, on fait plutôt l'inverse. On s'adapte à aggro, main deck et plutôt à contrôle après side. Lui, il est dans un autre parti pris qui est assez intéressant. On va tester ça. C'est parti. Je pense que le parti pris du deck, ça a été de se dire qu'il y a plus de deck gras, mid-range, aggro, mid-range, contrôle, rampe. Et les decks aggro sont tenus en respect par ceux-là. Du coup, je vais m'insérer entre les deux pour justement vesquiller un peu les decks aggro et punir les autres. Oui. C'est un métacall en fait. C'est un placement bien précis. Mais peut-être que du coup, les decks de métacall et les decks de placement qui se placent sur des tournois avec une méta très attendue ne sont pas les meilleurs decks de ladder. Mais on va tester ça. De toute façon, nous, on est là justement pour dégrossir et se forger une expérience personnelle. Mais c'est vrai que des cartes comme Perspicacité Siphonée, 4 main deck, ce n'est vraiment pas la carte que tu veux le plus sur le ladder. Oui. Ah, bah tiens. J'en profite pour revenir vite fait sur notre page Tipeee que j'ai sous les yeux. Il y a un truc qui est quand même super intéressant, c'est qu'en fait, on a objectivé le Tipeee et donc vous pouvez voir entre guillemets à combien de pourcentages on a rempli nos objectifs. Et je vois qu'à un certain objectif, on peut vivre de notre création de contenu sans parler de sponsors ou de partenariats, c'est-à-dire vraiment être en autonomie financière de par le Tipeee. Et on est à 10% de cet objectif. Donc, plus on avance petit à petit et en fonction des sponsors, des soutiens extérieurs qu'on a, et plus on peut essayer d'entrapercevoir la possibilité de ne vivre que de la création de contenu. Et ça, c'est vrai que c'est très très cool ce petit objectif que vous pouvez voir entre guillemets augmenter en fonction de votre soutien. C'est clair. Ok, vive lance. Et vive lance. Alors là, t'es vraiment dans le match-up que tu voulais pas rencontrer. Ouais. Je siphonner sa perspicacité. Je prends une bête qui bloque. Ouais, ouais, bien sûr. Je vais tuer gravure, vive lance. Je pense que je tuerai quand même gravure, moi. Ah, tu tuerai ? Je pensais au prochain tour où je vais faire land vive lance passe et je pourrais bloquer en faisant gommage. Ok, ok. Ok, là j'attaque. Pas du tout. Il trouve land. Est-ce qu'il a un spell ? Oh, le spell a deux. Dommage. Il nous fait une bonne sortie en plus. Très agressive. Ouais. Gommage est vraiment pas excellent puisqu'il va pouvoir sacrifier ça de deux. C'est celle qui a la force ou le CCM le plus élevé ? Euh, le CCM. Et ouais, donc c'est pas... C'est pas qu'il a le choix. Ouais, je l'ai fait avant l'attaquant parce que je savais qu'il a sacrifié ça. Ouais, ouais. Et je crois que je peux me prendre trois. J'ai quand même à 15. Bloc, non, t'en tireras pas mieux de cette vive lance. Bah, j'ai des spells en éphémère, donc... Tu voudrais essayer d'attraper une 2-2, par exemple ? Ouais. Non, en fait, moi, je défendrai pas forcément, mais... J'ai quand même envie d'en faire au moins un maintenant. Et trouver un mana détaper pour pouvoir faire perspicacité ? Ouais, exact. Ok. Ah, mirak, ça marche pas. Ça marcherait gommage, donc on va défausser ça. Horror, c'est trop loin ? Horror, c'est très loin, ouais. Très loin, ouais. On a quand même trouvé mana. Pas d'attaque. Ok, ça serait bien qu'il joue un drop-2 ou un drop-3, qu'on puisse gommer. Tout en, en plus, buffant la vive lance pour bloquer. Genre, là, il fait trois mana... Land drop-4, c'est parfait. Ouais. Ça, on s'en fiche un peu. Ouais. Pour l'instant, ça va. Ouais. Oh, bah, nickel. Je peux gommer en réponse. Comme ça, il doit sacrifier sa vive lance. On prend zéro dégâts. Oh, c'est l'astuce qui peut faire gagner quelques points de vie. C'est l'astuce, c'est pas si mal. Écoute, on est en train de tenir, là, malgré tout. Pas d'attaque. Et tu vois, là, je vais pouvoir bloquer sa 2-2 avec ça. Ah ouais, carrément. Avec ça, elle va mourir la mienne, mais on trade. Ouais, ouais. Sa gravure. Non, ça a l'air de fonctionner un peu. On a de la chance qu'il ne joue pas une version monorade classique. Il joue une version guerre mécanisée, ce qui n'est pas la meilleure version du format, loin de là. Ah, play with fire. Je prends un land en rien. Je pense. Saint-Phoenix, il ne bloque pas. Il ne bloque pas, donc ouais, ce n'est pas du tout notre gars, quoi. Il a deux spells. Bon, l'enchaînement est quand même assez fou. Il te propose quelques patates, le poulet. Il me propose de me tuer, ouais. Il y a l'étal, là, tout pile ? Ouais. Ouais. Bien joué. Bon, ce n'était pas facile. Et en plus, on a trouvé des trucs un peu pas forts. On va rentrer ça, on va virer ça, c'est trop cher. Ouais. On va enlever toutes les contraintes aussi. Toutes les contraintes, ouais. Je pense que tu préfères un mec d'Isepierre, quand bien même ça a l'air éclaté. Le mec d'Isepierre de plus, c'est quand même mieux. Wouah, il n'est tellement pas adapté à monorête, ce deck. Ouais, c'est rude. Il va falloir bien mouligan, là. Si j'ai une main jouable, mais pas avec ce qu'il nous faut, je la tèche, à mon avis. Ouais, tu la jettes, bien sûr. Bon, pour le coup, c'est exactement ce qu'on disait juste avant. Monorête, c'est vraiment pas mon match-up. Non, mais pour le coup, il le redresse même pas si bien après side, là où au final, tu peux redresser soldat, par exemple. Ouais, ouais. En fait, aggro, c'est faisable, mais monorête avec les blasts, en fait, surtout lui, il joue les anciennes versions avec guerre mécanisée. À moins que maintenant, il soit revenu à ça, les deck. Non, 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 c'est pas du tout les versions actuelles. Les versions actuelles, ça joue, merde, Invasion de Tarkir, avec une basse créature. Et Stock the Flam ? Ça joue pas Stock the Flam non plus. Ah, ça joue plus ? Ok. Ouais, ouais, ouais. Je suis en premier. Elles sont vraiment bien, les dernières versions de monorête, très... Ah non, Invasion de Tarkir, c'est ce qu'il met deux quand il joue de dragon. Ouais, c'est ça. Très, très cool, ces versions. Wouah, tu vois, typiquement, c'est vraiment exécrable, ça. Ouais. Alors que c'est une main excellente si on affrontait un deck midrange, par exemple. Bah, tu vas garder, parce que de toute façon, on fait pas beaucoup mieux. Moi, je garde deux anti-bet, un lyre, c'est trop lent. Ouais. Les molligans aussi. Sa decklist, elle est intéressante, donc ça a de la valeur de la présenter, mais vraiment, la jouez pas sur le ladder, je pense. À moins que vous soyez en mythique et que vous affrontiez beaucoup de decks raffines ou wide control. Ouais, ça dépend de votre ladder, en fait, ça dépend de votre rang. J'affronte pas tant de monorête que ça, moi, d'habitude, pour le coup. Ouais, en plus, il fait que des sorties de ouf. Ah, on a trouvé ça, c'est pas mal. Écoute, le petit requin, là, il fait le taf, hein. Ouais, je vais pas bloquer avec. Faut essayer d'en tirer quelque chose, à mon avis. Ouais, moi, je bloquerai quand même. Il te rende trop de dégâts, là. Et le temps que tu as un cube, ça sera trop lent. Ouais, peut-être. Ouais, mais c'est si dur. C'est le jeu, quoi. Tu acceptes ça, je crois. Ouais, bon, on passe vite à la prochaine, de toute façon-là. Fatch 2, quoi. Ouais, on trouve que des gommages, en plus. Alors, parce qu'on a quand même des 3-3 lifelink, on a des anti-bêtes, on en a 8. Enfin, on aurait pu trouver des cartes, quoi. Non, mais le deck n'est pas du tout fait pour ça, quoi. Il n'est pas adapté. À la place de trouver 3 gommages, on trouve 3 à valeur de chair. Oui, c'est un peu mieux. C'est mieux, tu vois. Mais on reste quand même très derrière dans le match-up. Ah oui, c'est clair, on est bien derrière. Mais la variance ne nous a pas aidés. C'est clair. La main qu'on garde à 6, elle n'est pas ouf non plus. Mais si on tombe à 5 contre lui... Après, en ce moment, on était dans une bonne streak. On avait plutôt pas mal de chance. Oui, c'est vrai. Donc, c'est peut-être maintenant, là. Tout s'inverse maintenant. Le titre, boule de Dimir. Voilà, vous savez pourquoi. Mec, avec cette main insane, ce n'est pas boule de Dimir. Il n'y a aucune boule dans cette vidéo. Si ce n'est pas monorade, on fait un truc. Ah. Déjà, lui, il a Sarkand en avatar. Et il a la curve, et il n'a aucun spell non-créature quand je du reste. Non, mais là, c'est rigged. Val, passe-moi le compte Facebook de la chaîne. Je dois écrire quelque chose. J'ai deux, trois trucs à dire. Non, non, il ne poste pas sur la chaîne. Tu as ton compte Facebook privé, PL, pour ça. Il ne faudrait pas que les gens sachent. Mais justement, j'ai très peu d'abonnés sur mon compte Facebook. J'ai besoin d'une audience, là. Ton compte de complotiste, il est un peu visible, quand même. FTG, MTG Arena. Deilleurs comptes. Bon, d'habitude, on ne les cite pas. Ça va être, tu es en roue libre. Ah bon, on ne les cite pas ? Pas trop. Ah, j'ai cru qu'on l'a déjà fait. Après, cela dit, il commente, donc il est visible de par lui-même. Bah oui, c'est une page publique, donc... Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que je compte Feld Up ? Oui. Bah oui. Comme il a deux Squee, oui. En fait, si tu as le droit de jouer des cartes, tu les joues, quoi. Ouais, ouais. Un petit anti-bet, ça n'aurait pas mangé de pain, quand même. Allez. Oui, Fire. Oh, Squee. Il a combien de Squee ? Il a huit Squee dans son deck. Il a Squee 8. C'est dur de dire huit Squee. Oui, Squee. Oui, oui. On dirait un peu Nesquik. Huit Squee. C'est vrai. Ouais, tu sais quoi, merde. Hop. Médiantre. Pouvons-nous trouver un adversaire moins puissant ? Pourquoi je fais Squee en Dimir ? Allez-y, vas-y, vas-y, attends, c'est bon. On la retente ou je pars ? Non, non, tente-la, tente-la quand même. On est des magiciens, on ne recule pas devant l'adversité. Je peux reculer. Non, 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 on ne recule pas. Il ne faut pas donner cet exemple en vidéo. Franchement, conseil. Val ne m'entend pas là. Quand le combat est perdu d'avance, gagnez du temps de vie. Franchement. Ouais, c'est possible. Tu peux au moins prendre ta main de départ et jouer en haut de tour, je pense. Quand il n'y a pas d'enjeu, enfin, quand l'enjeu, c'est un trait de la deur, partez. Faites-vous ça. Quand tu pars, tu es toujours à 0% de winrate. Alors que si tu joues ta première main, imagine, il fait death dans death et toi, tu as side dans side dans les deux prochaines games. Et imagine la libération d'endorphine si tu remontes cette game et que tu gagnes la 2 et la 3. Ah oui, je ne voudrais pas mon plaisir, comme on dit, mais... Eh oui, tu seras même encore plus content que d'avoir gagné une game normale. Ouais. J'y pense, Val. Je trouve ça assez fou que vu mon état, je ne sois pas parti en yux plus tôt. Ouais, mais ça va, tu te tiens bien. Ouais, ouais. Franchement, ça va. Peut-être que c'est la fin qui m'a... Parce que ben, c'est drogué avant de tourner les vidéos ce matin. Tu vois, j'ai beaucoup consommé et du coup, je tangue. C'est soit ça, soit l'insomnie... C'est un méchant de Marvel, tangue, non ? Oui. C'est un... Il paraît que c'est le nouveau méchant du multivers dont tout le monde se fout. C'est une carte d'ailleurs très drôle dans Marvel Snap. Ok. Quand tu la joues, tu peux rembobiner le tour et du coup, tu es juste, tu le sacrifies quand. Donc, tu vois ce que ton opo a fait et tu dis, ok, bah vas-y, on refait le tour. Bah attends, du coup, on va faire autre chose. Ouais, c'est bon. Et il peut rejouer ses cartes, lui, mais toi, du coup, tu sais ce qu'il veut faire. Ouais, du coup, tu peux interagir en fonction. Stylé. Je vais jouer en premier. Oui. Oh, c'est décent. Oh, garde-là. C'est décent. On était prêt à concéder cette game, donc bon. On va dire qu'on accepte tout. Oh, mais ça par contre, là, dans le match, je n'en ai rien à caguer. Est-ce que vous pouvez me donner autre chose ? Terrible. Qu'est-ce que j'en ai à caguer, ça va là ? C'est triste, quoi. Oh ! Vas-y, mec, t'en feras ton fan. Je n'ai plus parlé. Tu n'en feras pas mieux. Ah ouais. On ne fera pas meilleur usage. Tu ne veux pas perspicacité, là, comme ça, pour voir un peu ce qui se passe ? S'il fait squee, il faut que je tue le squee. Ok. Enfin, il va faire squee, de toute façon. Là, tu voulais qu'on passe à la troisième game de cette vidéo, voilà. Non, la troisième game de ce BO. En faisant perspicacité rituel, là. Mais c'était pour trouver... Ouais, non, mais je suis fou. Je ne sais pas pourquoi, j'étais sûr qu'on avait trouvé... Ah, merde, comment ça s'appelle ? Le fire ? Non, exterminé. Je suis encore plus fou, je pensais trouver une de mes cartes. Bah, non, non. Alors que non. Vas-y, je tue ça, là. J'ai... Mais tu ne fais que dalle, là. Bah, ouais, ouais. Ah non, ça ne paye pas bien. Ah non, ça ne paye pas bien. Oh, putain. Je ne trouve que des montagnes. Pourquoi ça paye comme de la merde ? Deux montagnes, deux vive lances, super. Et lui, il me fait quoi ? Landra, il joue. Hein ? Hein ? Vive lances. Je pense, hein. Attends, il y avait trois vive lances au-dessus de son bas ? Non, il l'avait dans la main. Ce n'est pas de jeu possible. Je ne suis plus là, quoi. Vas-y, je te laisse les rêves. Mais là, tu sais quoi ? Je pensais à des trucs pour discuter. Parce que je sens que cette vidéo est très compliquée. Donc, au moins, je donnerais de l'info. Je pensais à mes courses, là. Je croyais dire autre chose. Allez, je prends deux. Non, non, non. Restons polis. Restons courtois, même. Ce n'est pas de la faute de Bokalus, si on n'a pas le deck adapté. Lui, il est légitime pour le trader à jouer son deck monorade, bien évidemment. Tu sais, moi, quand un adversaire, il n'a pas de chance, je compatis, quoi. Je lui dis, ah ouais, c'est vrai. Allez, tiens, tu as perdu, après, je lui dis. Tu as bien perdu, là. J'enfonce quand même le clou. Tu as bien perdu, répète. J'ai perdu. J'ai... J'ai perdu, voilà. Voilà, c'est ça. Allez, je perspicacite. C'est fou comme perspicacité siphonée quand tu affrontes monorade, c'est vraiment éclaté au sol. En plus, tu n'es pas capable de trouver un play with fire, c'est fou. Ouais. Alors là, par contre, c'est... Ce n'est pas la carte, c'est moi, là. Tu juges mes capacités, Val. Ah, c'est ça, oui, d'accord. Tu n'es même pas capable de trouver ça. Ben oui, non. L'adversaire, ça, ça fait de sang, c'est bien. Hop. Le petit squee. Peut-être que je tue ça, quand même, poussin. Peut-être que je me barre, en fait, ce game. Non, non, et tu es en train de gagner, là. Et qu'est-ce qu'il raconte ? Ben, tu vas adversaire, tuer un truc, tu es bien, là. Tu es frais, hein. Ouais, ouais. Enfin, tu es frais, tu as compris, quoi. Oh, j'ai le mana rouge pour payer, c'est fou. Et tu as un poussin, et on n'en parle plus. Un poussin, non ? Du coup, je tec avec ça. Je pense. Je ne sais pas ce que je dois faire, là. Et là, maintenant, tu essaies de piocher dans l'ordre ? Ça, le rebelle. Oh, c'est bien, ça. Enfin, c'est vraiment nul contre nous, mais ça a marché. Putain, je viens de... Petard, je viens de me rendre compte... Je me suis vachement bien repris. Petard, je viens de me rendre compte qu'on n'a pas de shoulderade dans notre 75. Ouais. Vraiment, le type, il ne voulait pas gagner, quoi. Ah, ben, c'est des cartes excellentes dans le match-up, là. Ah, c'est divin. On va devoir quand même exterminer, hein, le petit poussin pillou. Ouais. Ok. Ou bien... Voilà, fin de la phrase. Ou bien, tu peux essayer d'exterminer le Squee, ce qui est un peu mieux. Sachant que tu regagneras des PV avec ton... Celestius. Ouais. Hop. Mais en fait, si tu n'extermines pas le Squee tu as perdu, donc... Ouais, il ne peut pas le réanimer. Non. Alors là, il faut que tu gagnes un PV avec Celestius. Ouais. Ben, je vais passer le tour. Ouais. Tu ne peux pas le trigger aussi pour le gagner mécaniquement ? Si, mais en passant le tour, ça le fait. Ok. Enfin, ça dépend. Si je cherche un truc, je passe pour draw discard. Si je ne cherche rien, je passe au tour. Bah, tu cherches des trucs, non ? Ok. Ou quoi que ton pépé, camada noire. Si c'est la nuit, on passe au jour. Sinon, on passe à la nuit. A compris. Bah, super, ça. Ok. Je peux déluge. Non, je peux déluge à son tour, Pépouze. Tu peux déluge à son tour. Je voulais faire double spell. Oh, on est encore vivant. On est mort. Ah ouais ? Il faut que tu déluge pour trouver un anti-bet, quoi. Oh, bah tranquille. Ah ouais ? C'est facile. Ah ! Non, mais sans déconner. Sa séquence, c'est bet anti-bet, là ? Eh, je le trouve, hein. Ouais, mais on est quand même mort. Sûr ? Oui. Parce que là, j'en tue un, on prend trois. Je contre. On est mort. Donc, je peux faire ça. Oui, voilà, on est mort. Ok. Oh, la séquence des types. Bah, bien joué, Bokalus. Tu as été le champion, comme on dirait dans Digimon. Et c'est ça, le Rebelle, qui n'était pas là du tout pour notre deck, mais pour Shieldred, qui n'existe pas dans notre deck, ont tué toutes les bêtes qu'on a trouvées avec perspicacité. Il ne le sait pas qu'on a le mauvais goût de pas jouer Shieldred. Allez. Bokalus. Attention, je vous préviens, vous pouvez checker avec la durée de la vidéo maintenant. Si on re-tag Monored, la vidéo s'arrête tout de suite. Non, 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 quand même pas. Et là, les gens regardent et se disent, on est à 26 minutes sur 26.30. Si on re-tag Monored, la chaîne se supprime. Oui. Un de nous décède. Décidez dans les commentaires de cette vidéo, n'hésitez pas. Le pire truc. Horrible. Tu sais, quand tu dis ça, tu t'attends à ce que personne ne commente et il y en a un, premier degré, il commente. Ah bah, s'il y en a un qui ne doit pas dire, c'est lui. Ah bah, yes. C'est vrai qu'à choisir, bon, je préfère un peu Val, donc... Voilà. Non, commentez pas ça, quoi. Je suis moi en premier. Oh que c'est mauvais. Ah oui, c'est exécrable. Oh que c'est mieux. Il faut un mieux, mieux, il faut vite le dire. Pas de ouf, mais c'est mieux. Oui, oui. Ah, mais je ne joue pas une montagne, imi, imi, s'il te plaît. Imi, imi, imi. Mais qu'est-ce qui se passe ? On est coincé dans l'algorithme, EPL. On en a trop parlé. C'était de la belle magie. On est fermé dans une brèche du multivers algorithmique. Il faut te mettre à courir. Je cours comme Flash. C'est incroyable. C'est un non-sens. J'ai envie de vomir, Val. Un peu, moi aussi. Mais ça, c'est parce que j'ai faim. Quand je commence à m'auto-digérer, ça me... Bah, excellent. Super drôle. Ah, c'est qu'une... Toi, je voulais en virer deux, moi. Oh, mais ça ! Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vécu ça, putain. Ah, c'est dur, là. Ça s'enchaîne. Dans la même vidéo, triple monorade. Pas manqué, tu vois. Non, non. Pas grave. Admettons qu'on prenne un deck pour taguer monorade. Je pense qu'on va taguer... On va taguer UI Control, qui va dire... Il est bidon Sunday, quand il voulait juste casser la gueule monorade. Je te donne les droits, PL. Tu peux prendre le compte Facebook pour expliquer tout ce qui se passe. Yes. Ça y est. Je pense que là, on arrive à un point où les gens doivent savoir. Ah, oui, oui. C'est assez important. Landraille joue. Landraille joue. Let's go ! On va le gommer, celui-ci, tu vas voir. Ah, bah, il est tout plat. Aucun commentaire. C'est excellent, Perspicacity, Sivonet. Aucun commentaire. Ça me fait rire. Bon, s'il fait juste double spell et tu lire, ok. Pourquoi Pax ? Je pense que dans ces moments-là, tu es content de créer du contenu. Parce que vraiment, magiquement parlant, il ne se passe rien. Mais, ouais. Non, non, non. Tu prends le play, Wistfire, c'est une catastrophe, là. Ah ouais ? Non, non, vas-y, prends tout. Land, comme ça, j'ai deux anti-bet. Merci. Bon, après, je pense que là, à son tour, il détape et il fait Lightning Strike. Lightning Strike, tant qu'à être dans le multivers, c'est vrai qu'il faut être au sous-sol du multivers, quoi. Il possède cette capacité. Oui, bien sûr. Avec lire, je ne peux pas contrer. De toute façon, je ne suis pas de contre. Pas d'attaque. On a vraiment un match-up, il est tellement éclaté au sol. On est dans le permafrost, je pense. On nous retrouvera dans 20 000 ans. Comme le vaisseau Superman. On dirait qu'ils faisaient une game, mais elle a l'air pourrie, leur game. Exact. Les scientifiques, ils ne comprendront pas pourquoi on est parti avec ce deck-là en ladder. C'est fou, mais ils ne l'avaient pas vu venir. C'est bizarre, quand même. Je vais bloquer la valeur, par contre. Oui, ah ben oui, 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 oui. Bien sûr. Il a le petit mana rouge, comme il l'avait précédemment. Précédemment dans Yu-Gi-Oh. Ah, ça me va qu'il ait exilé ça, tu vois. Bah ouais. Oh ! Mec. Allons-y, hein. Envoi la bonne vidéo. J'ai plus rien, là. J'ai vu que toi, tu avais encore de l'espoir. Mec, là, je suis à fond. Je pense que cette game, ce BO3, on le bat. On le gagne. Je ne sais plus parler. Je suis fou. Ce sera le dernier, de toute façon. Donc, on va tout faire. Mec, imagine. Essaye de penser à l'adrénaline que ton corps va libérer si tu bats Imi-Imi. J'aurais pu se considérer ça comme un énorme soulagement. Ouais, mais ça s'apparente à ça, ouais. Ouais, ça sera une molécule sympathique. Une molécule ? Je ne sais plus parler, merde. Mais, mince. Ça s'apparente plus à une molécule sympathique, quoi. Oh ! Oh, des boosters. Excellent. Allez, je reviens. Allez, salut. Bon, c'est le moment de vous dire au revoir pendant que je n'allais pas là. Ah, vous avez vu, il a fait un petit moment de recul. C'est-à-dire qu'il m'a entendu. Pendant que je pioche ma troisième perspicacité, fiffonnée, carte-clé du matchup. Oh, ben, je prends quoi ? La bête qui ne bloque pas ou le land qui ne fait rien ? Allez, le land qui ne fait rien. Hop. Je peux réperspicacité. Ah, je fais quoi ? La bête qui ne bloque pas ou l'autre qui ne bloque pas non plus ? Hop. Allez, troisième. Je peux trouver un spell à 1 qui tue sa gravure. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Et je vais rester parce que c'est Esprit Shonen. On va gagner ce BO. Mais sachez que là, c'est très dur de subir ça. C'est très, très dur. Il disait pire. Pas les contraintes. Pas les briscoques. Terminé. Je t'en pavale. Il me fait confiance. Bon, sinon, les avaleurs de Shire. Est-ce qu'on peut les piocher ? Parce qu'on en a trois. Vu qu'on pioche 4 perspicacité siphonnée par game. Carte que je détestais, d'ailleurs. Je vous le rappelle, pour ceux qui ne nous suivent pas depuis longtemps. Je suis abasourdi, là, de ce que j'ai vu. Bon, je vais en premier. Ah, c'est acceptable. On propose des choses. On se pose des propres. Ça ne marche pas. Komano. Voilà. Bonne carte, Komano, quand même. Un mana. Tu prends un. Je mets un marqueur. Essayez une 2-2. Paste. C'est une bonne carte. Il doit du bien exterminer. Heureusement, moi, je droite la gorge. Je n'extermine pas. On tour 3. Il ne peut que faire Squee. Il a des anti-bet. Sa requin, ça va. Ça va. PL, regarde donc. Ouais. Énorme, ce colis. Je vais te mettre un peu de promocor. Eh bien, tu as très bien fait de partir. Parce que c'était vraiment dur. J'ai vu la troisième perspicacité. J'ai versé une là. T'as vu les trois perspicacités ? Ouais, je les ai vus. Je n'ai pas les mots. C'est horrible. Tout comme cette liaison, d'ailleurs. Oui. Ah, il est là, lui. Oh, super. Il ne croyait plus. Allez, ça, ça dégage. Je suis chaud même d'en gagner juste une. Oui, oui. On perd de 1, qu'on est content. Montrez que c'est possible. Tu es fire face. Tu es bien, là, non ? Ou je rêve ? Ah, je pense que tu rêves. Ah, ouais ? Non, ça va, tu es bien. Si je trouve land, je passe par l'ear avant de jouer à valeur. Évidemment. Eh, ouais. Après, l'ear... Je ne sais pas. Je pense qu'il faut que tu avales, là. J'ai pas de play, en fait, avec aval. C'est-à-dire que tu n'as pas de play ? Je fais trop mana, rien, tu vois. En fait, si j'arrive à monter à 7, c'est gagné. C'est moins 7, quand même. C'est simple, voilà. Je n'ai qu'une source de bleu. Je ne peux pas rester mes deux cartes. Ah oui, non, mais tu ne peux pas lire. Ah, tu n'avais pas capté que tu ne pouvais pas lire ? Non, non. Ah, d'accord, ok. Je croyais que tu pouvais rester up, en fait. Non, non, je ne suis plus là. Je ne fais plus partie de cette vidéo. Je ne sais pas qui on va, là. Là-dessus, un gros carton. Oh, je fais hurler. C'est rigolo, quand même. Un gros carton. Je vais affronter trois fois monored. Trois fois le film monored, ouais. Sachant que, moi, récemment, j'ai beaucoup joué sur le ladder. Et j'en ai affronté, genre, deux fois sur plus de 20 games. J'ai mis mes statistiques, pareil, avec les bases espères. J'en ai très peu affronté. Et encore, je dis deux fois, c'est peut-être qu'une fois. Et je suis en BO1, là, temps. Je vais en BO3, là, je me suis trompé. Moi, ce qui m'amuse, c'est que tu pioches tes trois perspicacités siphonées, tu vois. Je trouve qu'il y a un côté vraiment en mode, tiens, bouffler tes perspicacités. Ouais, 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 clairement. Ces dernières cartes, c'est frappe-froute. Allez, on l'en fait un dernier. Non, non, allez, on peut le faire. De toute façon, tu peux pas redescendre en dessous de Diamant 4. Non, non, c'est vrai, non. Tu peux pas, ouais. Voilà, voilà. Par contre, tout ce que tu avais monté, c'est redescendu, là, je te l'assure. Oui, oui, bon, et puis on est redescendu en toboggan, quoi. Par contre, attention, là, je ne rigole pas. Quatrième monorade, c'est la fin de la vidéo. Je ne la fais pas, ce match. Oh, oui, non, monorade. Je ne le jouerai pas. Et vu que c'est chez moi que ça enregistre, c'est moi qui décide. Oui, oui, non, mais t'inquiète, je te soutiens. Je suis roi sur cette décision. Tu sais quoi ? Même pas monorade, tour 1 montagne. Il peut jouer J-Sky. Tu sais quoi ? Un deck. N'importe quoi, je concède. Tour 1 montagne, ça dégage. Attention, corrois. Oh, on va le voir avant qu'il fasse tour 1 montagne, en plus. Attention, corrois. On ne rigole pas, nous, ici. Oh, putain ! Non, c'est trop. C'est trop bon. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada